Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec Fabio, qui avait fait la vidéo sur la série Stranger Things avec moi. Je vous la remettrai par ici. Et on revient aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la nouvelle série Netflix qui est sortie le 31 mars, 13th Reasons Why. Donc la série 13th Reasons Why est adaptée à la base d'un roman écrit par Jay Asher. Et ce roman en cycle de la série va parler d'un suicide, celui de Hannah, qui a subi beaucoup de choses à l'âge de 17 ans et qui va donc se suicider, mais elle va laisser après sa mort derrière elle 13 cassettes où elle expose les raisons pour lesquelles elle s'est suicidée ainsi que les personnes qui sont impliquées aussi dans ce suicide. La série se compose en 13 épisodes, un épisode par cassette, une cassette par personnage et une cassette par raison. Donc le point intéressant du concept des cassettes c'est que ça va transiter parmi tous les personnages. Clay est la 11ème personne qui va recevoir ses cassettes, donc ça veut dire qu'il y en a eu 10 autres avant lui qui les ont lues et qui sont au courant des raisons pour lesquelles Hannah s'est suicidée. Et du coup ça va développer une énorme tension entre les personnages parce que certains craignent que Clay soit trop faible et divulge les cassettes, alors que d'autres au contraire sont plutôt de son côté et essayent de faire justice. La série est en général très captivante, donc les épisodes se suivent vraiment bien. On a à chaque fin d'épisode vraiment un dénouement qui nous pousse juste à passer au suivant sans interruption. Par contre les épisodes sont peut-être un peu longs, donc ça c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être un des seuls défauts, c'est que Clay est vraiment un peu longuet sur ses écoutes, mais ça passe. Voilà, et 55 minutes si ça pouvait être un petit peu plus raccourci. Ouais, ils auraient pu faire des épisodes de 45 minutes, ça aurait été très bien été. Voilà, parce qu'au final on s'ennuie peut-être un petit peu. Mais en soi c'est très captivant, mais captivant pas dans le sens positif, mais c'est vraiment malsain à regarder. On a envie d'en savoir plus, et en même temps pas trop, parce qu'on sait que ça va aller graduellement de pire en pire, et qu'en fait, moi j'ai remarqué, on est vraiment à la place des parents. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment envie de savoir ce qui va se passer, mais on a plutôt besoin de savoir ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais. Un des points forts de la série, c'est la manière dont chaque personnage est traité en profondeur. Donc on remarque en fait que chaque personnage est, selon la trame, coupable du suicide de Hana. Par contre, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est le fait que chaque personnage possède sa propre histoire, et que surtout, il y a aussi un contexte et des raisons qui font que, et bien, malheureusement, pour la plupart des raisons, pas toutes, bien entendu, et bien, c'est aussi sujet à interprétation, et c'est aussi une conséquence du fait que Hana, en fait, et bien, c'est un peu comme, on a vraiment l'impression qu'elle tombe dans des escaliers, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait une première chute, ça entraîne une deuxième, ça entraîne une troisième, et chaque petit élément qui vient, en fait, de chaque épisode, et donc des actions et aussi des mots, il ne faut pas oublier les mots, ils ont aussi fait pour beaucoup, et bien, chaque action et chaque mot par les personnages a entraîné cette chute encore plus. Et au final, ça amène à deux histoires. C'est l'histoire de Hana, à travers les cassettes, et l'histoire des personnages, lorsqu'ils se disent, est-ce que c'est vraiment toute la vérité ? Est-ce que, voilà, ça, on ne sait pas. Et c'est ça qui est génial. Et en gros, c'est juste une accumulation d'événements qui vont faire que la chute d'Hana sera mortelle. Oui, on peut le dire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que Hana n'a pas été traitée comme une véritable victime, dans le sens où c'est justement grâce à tout ce contexte qu'on a par rapport aux personnages qu'on se dit, ah oui, finalement, Hana n'est pas la seule victime dans cette histoire. Il y a aussi des victimes psychologiques, dont on va en parler après. Donc, un point assez inédit, c'est la façon dont ils ont voulu montrer les choses. C'est-à-dire qu'on va vraiment à l'extrême, sans censure ni autre. Notamment, on vous en parlera aussi tout à l'heure de la dernière scène, enfin pas la dernière, mais celle du dernier épisode. Elle est quand même incroyable. C'est à peine si on peut la regarder sans fermer les yeux. Franchement. Je confirme. C'est quelque chose que... C'est compliqué. Il faut pouvoir le digérer. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu la série, on vous dit à bientôt. Vous reviendrez la voir quand vous aurez fini la série. Et on va commencer tout de suite par quoi ? De quoi on parle ? On va revenir sur les personnages, avec leur côté psychologique, les victimes psychologiques. Oui, donc bien sûr, il y a beaucoup de victimes psychologiques. Donc, on a l'exemple notamment de Alex qui s'est mis une balle dans la tête dans le dernier épisode. Dont on n'est pas sûr que ce soit lui. Voilà. Ça n'a pas été explicité. Exactement. Donc, on le sait juste à travers, je crois, du proviseur. Qui vient pour, voilà, dire au conseiller, voilà, qui était en train d'écouter la cassette. Et dont on ne sait pas ce qu'il a fait finalement. Exactement. Parce qu'on ne sait pas s'il a décidé de les partager ou autre. Voilà. Et on en vient justement au sujet qui est un petit peu tabou, je trouve. C'est pourquoi il y a autant de zones d'ombre. Ah oui. Donc, par exemple, on ne sait pas si les cassettes ont été divulguées après. On ne sait pas, enfin, on ne sait pas beaucoup de choses. Non, ils ont laissé une ouverture au cas où, il me semble, enfin, j'ai entendu des rumeurs, au cas où il y aurait une saison 2, pour qu'ils aient du matériel. Par exemple, alors oui, on a parlé du fait que les cassettes, enfin, surtout les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait des cassettes aussi ? Est-ce qu'ils les ont utilisées pour le procès ou autre ? On a aussi donc Alex qui, on ne sait pas s'il a tenté de se suicider, ou si c'est un des fous qui, comme Justin ou Tyler, qui a mis une balle dans la tête à je ne sais pas qui. En parlant de Tyler, il y a cette scène où on voit qu'il a des armes dans un faux fond, je crois que ça se dit faux fond, de mal. Dans une caisse, ouais. Ouais, alors j'ai entendu des trucs comme quoi, en fait, ça ouvrirait à une saison 2 où Tyler ferait une crise et irait justement dans son lycée pour tirer sur les responsables. Voilà. C'est assez mitigé de ce côté-là, on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas trop plus qu'il y ait autant de zones d'ombre. C'est-à-dire, soit on fait une saison et on la termine correctement. Ok, on peut laisser 2-3 suspens, mais pas autant. Et s'il n'y a pas de saison 2, ben, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Et d'un côté, c'est ça qui est intéressant parce que ça rend l'atmosphère un petit peu très spéciale. À la fin de cet épisode, on se dit, mais en fait, j'ai regardé 13 épisodes, je voulais savoir la vérité, je connais la vérité. Par contre, qu'est-ce qui va se passer avec les personnages qui ont entraîné la chute d'Anna ? Ouais. Et là, on n'en sait rien. Ouais, c'est le style total. Voilà. Ça apporte le charme à la série aussi. Mais c'est vrai que, voilà, on a envie de savoir. On a vraiment envie de savoir. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos propositions ou vos hypothèses concernant une potentielle saison 2 ou comment est-ce que vous avez interprété la fin aussi. C'est vrai qu'on voit la voiture où il y a clé dedans avec Tony et Sky, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, partir au loin avec une sensation de justice faite, mais on ne sait pas si elle a vraiment été divulguée. Je ne sais pas. Voilà, donc partagez surtout ce que vous avez ressenti. Et puis, voilà. Après, il y a le personnage de Clay, alors on l'aime ou on ne l'aime pas. Au début, on avait de la peine. Mais finalement, à la fin, je trouve que... Il a quand même mûri dans son... Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Dans sa manière d'agir, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, oui, donc, il y a des victimes psychologiques, comme on en parlait avant. On voyait aussi comment elle s'appelle Jess, qui était sur le point d'avouer à son père qu'elle s'était fait violer. Voilà. Donc là, on voit que finalement, il y a un peu tout qui explose. Justine aussi, qui décide de partir comme ça. On ne sait pas trop. Avec un revolver et puis un peu d'argent. Un peu beaucoup même. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnages ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est une série qu'on vous conseille fortement. À moins que vous souffriez de dépressions et de pensées un peu suicidaires. C'est vrai que c'est peut-être un peu sensible. C'est l'idéal. Voilà. Mais si vous êtes heureux et tout ça, et que... Et que vous voulez vous plomber de morale, vous pouvez la regarder. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelles sont aussi vos impressions ainsi que vos hypothèses par rapport à cette série. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à mettre un j'aime, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Bye !